Oui, alors moi, vous êtes beaucoup critiquée par votre physique, votre apparence et tout ça. Les gens vous critiquent. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Est-ce que chose, machin, que truc? Et moi, ce qui me plaît, c'est que non, on s'est compris. Alors, ce qui me plaît, c'est la force avec laquelle vous gérez le sujet. Mais j'ai remarqué deux jours là que dans le comportement de Christ, c'est du genre, quand vous parlez qu'on est sale, c'est comme vous pensez que c'est sale. Non, mais on vous montre que c'est sale, parce que je vois Christ mettre chaînes aux pieds, péssing, dresse assez féminin. Mais en fait, Christ, peut-être que tu es un peu provocateur dans ta façon de faire ou d'être. En fait, c'est juste que je suis quelqu'un de nature, je ne sais pas être simple. D'accord. Voilà. La simplicité et toi, c'est vrai. Le truc de la chaînes aux pieds, c'est que si vous remarquez bien, je n'ai jamais mis de chaînes aux pieds. Et de ta tenue d'anniversaire aussi, qui fait jaser en ce moment. La tenue d'anniversaire, les vrais photos m'ont sorti. C'est quand les vrais photos m'ont sorti, là ? Je pense que la personne a voulu tellement s'affairer qu'il a mal capturé. Et tu sais, les gens sont tellement prévisibles, on savait que ça les fait fort. Donc, vous êtes un peu provocateur. Oui. C'est ça, en fait. On a notre style à nous. Et puis, après, ce n'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Donc, c'est maintenant que les gens commencent à s'habituer. Mais ils vont s'habituer. C'est ça, c'est ça. Delali, je sais que toi, tu les connais. Ah, ben oui. Alors, déjà, moi, je les avais connus avec Josée parce que vous faisiez mon école. Et j'adore Josée et j'ai adoré vos voix, mais leurs voix. Et du coup, j'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Mais TikTok, non, mais vous assurez. Non, mais c'est... C'est-à-dire que j'adore vous suivre, vous êtes marrants. Et en plus de ça, derrière, vous parlez bien, vous répondez. C'est-à-dire, en fait, tout ce que les gens disent, en fait, ce n'est pas le problème. Vous avez un objectif. Et puis, vous le tenez. Et moi, juste, j'adore. Donc, vraiment, c'est super. Vous avez eu à faire un morceau avec Josée. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets avec d'autres artistes ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Lesquels vous réservez la surprise ou alors vous dévoilez... C'est une surprise. Et quels sont vos rapports avec Josée aujourd'hui ? Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, super. Tous les jours, ça va. Ça va. Justement, vous êtes avec Josée. On sait que vous êtes avec Josée. Vous montez, vous descendez ensemble. Mais avant, Josée, il y a eu Sarah-Lise, votre amie. Il y a eu aussi votre... J'ai envie de dire, ex-amie, Poupette, avec qui vous n'êtes plus, Josée. Et quand on écoute vos chansons, on a l'impression que c'est des statuts visés. Notamment Radélia, c'est la chanson. Radélia, chanson, ton merci ne finit pas. C'est pour elle ou ce n'est pas pour elle ? C'est pour elle. Bon. On veut les exclusivités ici. Déjà, pour elle, je ne sais pas pour elle. Sarah-Lise, on est toujours en contact. D'accord. Poupette aussi, on n'a pas de problème avec elle. Mais ton merci ne finit pas, c'est à Josée, non ? Non, non. Alors, Abby, s'il te plaît. Bon, si on met... On peut-être qu'on vous explique un peu. Bon, attendez, le merci ne finit pas. C'est quoi le message derrière ? En fait, le merci ne finit pas. Si vous voulez la source de cette chanson, Marcel et moi, on habite ensemble. D'accord. Donc, on a nos jours de qui la va s'être, qui la va s'être, qui la va s'être. Vous voyez ? Et puis, oui, on habite avec Poupette avant. On habite chez elle. Non, mais Prissy, tu connais trop de choses. Non, moi, je travaille pour le monde. Je travaille pour la nation. Ils habitaient avec Poupette maintenant. Non, non, c'est bon, Prissy. Un coup comme ça, ils n'habitent plus avec Poupette. Et puis, un coup comme ça, on sait qu'on a lavé tes assiettes, mais ma chérie, ton médecin, ça ne finit pas. Non, il faudrait qu'on comprenne un truc. Donc, je disais, c'était mon tour à moi de laver les assiettes. Moi, j'ai demandé à Marcel, hé, pardon, il faut laver pour moi. Marcel, pardon, là. Il faut laver pour moi. Et puis, Marcel me dit, pourquoi de laver pour toi ? Donc, dans mon dimanche, sinon, il ne lave pas. Et puis, il a dit, ah, OK, il faut laver. Puis, j'ai dormi et quand je me suis réveillé, je voyais le tour de laver les assiettes. Puis, il a dit, hé, merci. La vérité, avec Josée, on sortait de l'église, on voulait forcément faire un tube ensemble. D'accord. L'instrumental était déjà fait. Moi, j'avais écrit mon couplet déjà. Marcel n'avait pas encore écrit son couplet avec Josée. Et quand j'ai chanté devant eux, Josée dit, hé, je m'en vais. Elle est partie dans la chambre. Quand elle est revenue, son couplet était déjà là. Elle dit, yes, ça, là, ça me concerne. Ah, bon, là, je vais le sonner.